Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Quoi ? Merde ! Il m'a vu ! T'appelles l'oreille, t'en sais jamais ! Maman ! Il m'appelle maman. Oh là là ! Ah, papa ! Euh, ça va ? Ça va ? Il parle quelle langue ? Il est sourd, il parle comme un sourd. C'est ça, il fait un tout à l'heure de ne pas s'y attendre, mais ça ! T'as compris ce qu'il a dit ? Non, pas tout. Rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé dans son sac. D'où il sort cette photo ? Aucune idée. Papa, un photo ? La voiture ? Non, non, non ! Arrêtez ! Pourquoi tu lui as filé la bagnole ? Tu vois bien qu'il est inoffensif, on dirait un chien perdu. Un chien perdu, on lui donne un os, pas une Audi A8 ! C'est votre femme qui lui a prêté le véhicule, il n'y a pas eu vol. Il y a eu prêt. Bon, alors, pour prêt, voilà, je porte plein de pour prêt. Généralité ! C'est sûrement un enfant abandonné. Ou alors, c'est peut-être ton fils. Je ne m'en regrette plus que ça. Tu m'as déjà trompée. Hein ? Elle s'appelle comment ? C'est peut-être pas le bon endroit. On va aller la voir, ta poufiasse. Oh non, je t'en prie. Oh mon dieu, André ! Non mais comment t'as pu ? Regarde-moi ça. Non, elle avait 40 ans de moins. Mais enfin, t'imaginer en train de la... Il veut nous présenter sa femme. Essayez de vous repérer au son de ma voix, peut-être. C'est tout droit, pars ici. Oh mon dieu ! Tu vas voir un petit fils entrer. Ça pue, on est fou, hein ! Comment vous vous êtes rencontrés ? Sur un site de rencontres. Alors, un site de rencontres pour handicapés ? Ah non, 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 un site de cul. Ce type est un escroc qui s'introduit chez les gens pour les dépouiller. On va voir si t'es vraiment sourd. Qu'est-ce que tu fais ? Et voilà. Voilà, c'est un beau cadeau pour ton mariage. Ça t'intéresse pas de comprendre qui est ce gamin ? Il veut pas essayer de me faire confiance pour une fois ? Toi, tu peux toujours avoir des enfants. Mais elle, elle vit ça comme un deuil. Qu'est-ce qu'il fait ? De rien, connard. Conner ? Hein ? Non, un canard. Non, j'ai dit un canard. Sous-titrage Société Radio-Canada